Huitième vague, est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce que c'est inéluctable? Quelle perspective tu vois pour les prochaines semaines? Je pense que le choix du mot « vague » n'est plus approprié parce que ça ne correspond plus au même, disons, phénomène dans leur intensité, phénomène épidémique dans leur intensité sur le plan santé publique et menace, disons, à la santé des personnes vulnérables. Mais il y a une montée des cas, comme pour toute saison, à l'approche de toute saison automnale et hiver, on a une recrudescence des infections des voies respiratoires. Et maintenant, la COVID, le SARS-CoV-2, donc la maladie COVID-19, fait partie de ces infections des voies respiratoires. Et je ne suis pas sûr que la répétition des mêmes vaccins type Pfizer soit la solution. Qu'est-ce que tu faisais? C'est parce que le vaccin Pfizer a la faiblesse, cette méthodologie, c'est-à-dire les vaccins à la réelle, ont la faiblesse de leur force. Leur force venait du fait qu'on avait besoin juste d'une courte, une petite, un petit bout de l'ARN du virus qui représentait un cible particulier pour fabriquer des anticorps et fabriquer un vaccin à très grande échelle facilement, donc rapidement. Cependant, on sait très bien que ce genre de vaccination ne produit pas une immunisation qui est durable. On en a eu la preuve. Il faut vacciner, revacciner à tous les quelques mois. Et pendant le temps que Pfizer ou ce vaccin prend toute la place, et on se demande des fois pourquoi, et c'est sûr que depuis l'histoire de McKinsey et son rôle dans son implication dans le conseil donné au gouvernement, cette firme privée à qui le gouvernement a donné un gros contrat pour le conseiller et qui en même temps est un lobby pour Pfizer, sème des doutes sur l'opportunité, le caractère judicieux de ces choses-là. Et malheureusement, en mettant trop l'accent uniquement sur la vaccination après vaccination de Pfizer, que d'ailleurs l'OMS ne recommande plus comme étant nécessairement, absolument nécessaire, c'est-à-dire le vaccin bivalent, là, ça cause problème. Il faut qu'on mette nos énergies à trouver d'autres moyens de conférer une immunité.